Bonjour, je suis très heureux d'accueillir à nouveau aujourd'hui notre grand spécialiste de l'économie, Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Bernard. Bonjour Jean-Marc. Dans cette période d'entre-deux, entre l'élection présidentielle et les élections législatives, pourrait-on dire que, enfin peut-on espérer que les promesses d'hier seront les réalités de demain ou est-ce que ça n'aura absolument rien à voir en ce qui concerne l'économie ? Vous savez, en général, les promesses, et notamment les promesses électorales, n'engagent que ceux qui les entendent ou qui les écoutent. Mais la réalité s'impose et la réalité parfois se fange. La situation d'Emmanuel Macron n'est pas confortable. D'ailleurs, on l'a vu le soir même de l'élection, de son élection. À la tour Eiffel. À la tour Eiffel. Il n'y avait pas ce climat euphorique qu'il y avait lors du premier quinquennat. Et lui-même a fait un discours qui ne restera pas dans les annales comme un de ses plus grands discours politiques. La situation est compliquée. Elle est compliquée d'abord parce qu'il va falloir qu'il gère l'après-Covid, puis les conséquences de la guerre d'Ukraine, les conséquences que ça peut avoir sur l'Europe et sur les modifications structurelles liées à la mondialisation. Ça fait beaucoup de choses dans un climat politique qui n'est pas déterminé. On ne sait pas quelle va être la majorité à l'Assemblée nationale. Si les mouvements de restructuration, de recomposition se font et aboutissent à avoir une majorité qui serait contraire à la majorité présidentielle, ils seraient évidemment obligés d'accepter une cohabitation avec un des dirigeants de l'opposition qui s'est d'ailleurs autoproclamé pratiquement Premier ministre de la France au lendemain des législatives. La plupart des observateurs, enfin des responsables des sondages, pensent que Macron, enfin estiment, c'est de leur prévision, que le président Macron aura une majorité, peut-être un peu raccourcie, mais qu'il aura quand même une majorité pour gouverner. – Partons de cette hypothèse pour le moment, on fera ensuite la deuxième hypothèse. À ce moment-là, vous avez dit ici même à plusieurs reprises que finalement la dette n'avait pas tellement d'importance. Est-ce qu'au lendemain des législatives, où en serons-nous ? – Alors, au lendemain des législatives, il faudra gérer un événement qu'on n'avait pas prévu lorsque l'on avait eu cette conversation et qu'aucun économiste n'avait envisagé, c'était la guerre d'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par les Russes, premier point, et deuxième point, le flot de sanctions économiques infligées par l'ensemble du monde occidental, qui pour la première fois s'est retrouvée un peu unie pour affronter le risque de la Russie, et une Europe qui elle aussi s'est réunifiée pour affronter tout ça. Donc, on va avoir une situation qui va être compliquée. C'est-à-dire que l'après-Covid se présentait plutôt bien, avec une situation économique très forte, un rebond très fort, avec une transformation structurelle accélérée au niveau digital, au niveau des approvisionnements internationaux de matières premières, au niveau de la transition énergétique. Et ce rebond-là était en train d'absorber finalement le chômage, était en train de retrouver des rythmes de croisière et de croissance relativement fortes. Je vous rappelle quand même que 2021, on a fait presque 7% de croissance, et que le premier mois de l'année 2023 prolongeait ces 7% de croissance. La guerre en Ukraine a cassé ce mouvement de rebond, non seulement en France, mais partout en Europe. Elle a cassé ce mouvement de rebond, d'une part, parce que ça a inquiété les investisseurs, très normalement, qui ont bloqué des projets, bloqué des... Ça a inquiété les consommateurs parce qu'on a vu tout de suite l'effet prix se jouer au niveau de l'énergie, du pétrole, de l'essence, des matières premières, de certains métaux précieux dont on avait, et de produits agroalimentaires. Parce qu'il se trouve que la Russie et l'Ukraine sont des gros fournisseurs, pour notamment l'Europe occidentale, de gaz, évidemment, de pétrole, de diesel, et puis de blé et de substances qui sont utilisées dans l'agriculture, comme les engrais et des choses comme ça. Donc ça risque de casser, et ça a cassé l'activité. Nous sommes aujourd'hui quasiment en Europe, en rythme annuel, croissance zéro. Nous sommes en croissance zéro. Et quel rôle va avoir, va jouer dans cette affaire, la hausse des taux d'intérêt ? Alors, la hausse des taux d'intérêt, si elle se concrétise en Europe, la réserve fédérale a augmenté, et c'est prémonitoire, d'un demi-point, pour commencer, sur les taux d'intérêt. Alors ça, ça va toucher les Américains qui ont une inflation, elles, beaucoup plus... J'allais dire une inflation inflationniste. Oui, c'est une inflation qui s'est diffusée au reste de l'économie. L'inflation en Europe est très limitée aux produits alimentaires, environ une centaine de produits de base, et à l'énergie. L'inflation en Europe ne s'est pas encore diffusée au niveau des salaires. Ce qui est très dangereux en matière inflationniste, c'est quand vous avez une liaison entre prix-salaire. Et à ce moment-là, vous avez une course, un peu, entre les deux, qui fait que vous êtes dans une spirale très perverse, inflationniste, et qui est très difficile à arrêter. Alors, nous ne sommes pas dans ce cas-là, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne ne bouge pas au niveau des taux d'intérêt, pour l'instant. Mais les syndicats vont peut-être, si... Enfin, en général, ce sont les syndicats qui vont réclamer des hausses de salaires, si les prix montent. Et les prix ont commencé, quand même, à monter un peu. Alors, les syndicats ont commencé à manifester, puisque le 1er mai, qui est un jour de manifestation syndicale, est devenu un jour de manifestation politique, puisque toute la classe politique protestataire est un peu populiste, démagogique. C'est joint au cortège des syndicats, ce qui fait que ce mouvement a été très politique. Et je pense que les syndicats ont réclamé deux choses. Le pouvoir d'achat, d'un côté, la retraite de l'autre. Ils se sont tirés une balle dans le pied, parce que matériellement, économiquement, socialement, on ne peut pas, à la fois, faire du pouvoir d'achat, d'un côté, par des hausses de prestations sociales, par des hausses nominales, parce qu'on accroît notre déficit, nos dépenses publiques, et à ce moment-là, on affaiblit le système économique. Et de l'autre côté, on ne peut pas raccourcir ou changer l'âge de départ à la retraite. Il faudrait, au contraire, le passer à 63, 64, 65. Et Macron avait, dans son projet très compliqué, 65. Donc, si les syndicats plaident pour un retour en arrière de ce point de vue-là, ils se tirent une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce qu'ils vont créer un ralentissement économique, ils vont favoriser un ralentissement économique, et ils vont créer du chômage. Et on va se retrouver avec des armées de chômeurs. C'est à croire, d'ailleurs, que les syndicats, en France, préfèrent avoir géré des chômeurs que des employés. – Donc, si M. Mélenchon arrive au pouvoir comme Premier ministre et met en application le programme qu'il a plus ou moins négocié avec ses partenaires, d'un point de vue économique, c'est la catastrophe totale ? – Écoutez, moi, je n'ose même pas rentrer dans ce schéma d'hypothèse, parce que c'est effectivement la catastrophe totale, mais la réalité se venge tout le temps. Je veux dire que la coalition que rassemble Jean-Luc Mélenchon est une coalition qui est hors système, puisqu'elle est hors système, elle a comme point commun de se réunir contre le système politique, puisqu'elle veut changer le mode d'élection, introduire de la proportionnelle, modifier la Constitution, inventer une sixième République, etc. Bon, chose qui va nous emmener dans des débats imprésemblables, avec une situation qui ne la favoriseront pas. Et puis, d'autre part, sur le plan économique, ils considèrent que nous sommes dans une situation ultra-libérale, donc ils veulent mettre à bas ce système qu'ils appellent ultra-libéral, qui est quand même un système dans lequel nous avons 60% du PIB en dépense publique. Donc, un pays qui a 60% de son PIB en dépense publique, c'est loin d'être un système libéral, c'est un système socialiste, étatiste. Donc, ils veulent renforcer encore cela, avec un peu d'autoritarisme là-dessus. Donc, autant de mesures qui nous feront sortir automatiquement de l'Europe et de l'euro. Donc, je ne vois pas comment c'est possible, et je ne vois pas comment les gens qui, pour des raisons non rationnelles, ont voté pour cette coalition anti-système. Je pense qu'il y a des anti-systèmes en France, je pense qu'il y a des anarchistes, des anarchistes, je pense qu'il y a des radicaux, des alter-mondialistes, mais ils ne représentent pas une majorité parlementaire, ils ne représentent même pas les 65 ou 66% de votants qu'il y a eu pour tous ces partis au premier tour de la présidentielle. Et la baisse de l'euro par rapport au dollar, est-ce que ça va avoir des conséquences sur la vie de tous les jours, sur les prix ? Pour l'instant, ça favorise un tout petit peu, ça accroît un tout petit peu la pression inflationniste, mais ça favorise l'exportation, le commerce extérieur, pour certains des pays européens, qui font de l'exportation importante, comme les Allemands. Et alors, pour en revenir à la guerre en Ukraine, qui est quand même le phénomène le plus important du point de vue politique, à la fois économique et politique, depuis des années. Et l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt a proposé de lancer des emprunts de guerre pour financer les dépenses énormes qui vont obligatoirement devoir être couvertes par l'Europe, le reste de l'Europe. Est-ce que l'idée d'un emprunt de guerre, ça vous paraît être une bonne idée, que nous pourrions acheter des emprunts, prendre des emprunts pour aider l'Ukraine ? Oui, alors, ça va être très difficile, parce que vous avez deux types de dépenses qui sont liées à la guerre. Vous avez les dépenses de réparation des actifs qui auront été détruits. J'imagine que les Russes vont être obligés de prendre en partie le coût de ces factures. D'ailleurs, dans les zones qu'ils occupent actuellement, ils envisagent une reconstruction et un maintien des choses. Donc, il y a un deuxième type de dépenses, qui sont les dépenses engagées par les pays européens pour aider l'Ukraine et pour, notamment, leur apporter des aides en matériel et en militaire. C'est à prendre sur les budgets militaires. Et l'Allemagne a fait un très gros effort là-dessus, puisque, pour la première fois dans l'histoire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont ouvert un budget militaire très important à la hauteur des autres pays européens. Donc, ces dépenses-là, eh bien, qu'on envisage un emprunt. Oui, mais qui va souscrire cet emprunt ? Sur quelle base ? C'est très compliqué. C'est pas plus... C'est très compliqué. Non, ça s'inscrit, finalement, dans une action de mutualisation et de solidarité européenne. On l'a déjà fait pour le Covid. On l'a déjà fait pour le Covid, puisque les dépenses, une grande partie des dépenses structurelles de mutations liées au Covid sont faites sur emprunt. Et c'est un emprunt européen, c'est un eurobond. Les Allemands étaient d'accord là-dessus. C'est ça qui est intéressant. L'autre côté de cette question ukrainienne, c'est la Russie et les sanctions économiques qui la frappent. Sentez-vous déjà un effet de ces sanctions ? Faut-il s'attendre à un délai de six mois ou d'un an avant qu'elle ne morde vraiment et que la Russie souffre ? Sur le très court terme, il y a assez peu d'effets visibles, du moins ce que l'on sait. On commence à voir des effets qui touchent les oligarques, par exemple. On sait que les propriétés sont gelées, que les oligarques n'ont plus ces dépenses somptuelles. Je me demande d'ailleurs si ça ne rend pas service à Vladimir Poutine, quelque part. Parce qu'un de ses objectifs, c'était aussi, quelque part, de se débarrasser d'une partie de ces oligarques. Il a toujours été préoccupé par ça. Il se sentait un peu prisonnier de ces oligarques. Donc ils se sont dit, si l'Occident leur coupe les vivres, après tout, ils resteront dans leur tanière. Donc sur les oligarques, c'est beaucoup plus symbolique, spectaculaire qu'autre chose. Sur le reste de la population, on n'en voit pas tellement les effets pour l'instant. Sur le monde des affaires russes, on doit commencer à voir des effets. Mais à court terme, tant que nous n'aurons pas coupé la source principale d'approvisionnement financière des Russes, on ne verra pas d'effet. Et la source principale financière des Russes, c'est les ventes de pétrole et les ventes de gaz. Sur les ventes de gaz, pour l'instant, on ne bouge pas parce que vous avez des pays européens qui n'ont absolument besoin. Et puis sur le pétrole, on commence à le faire. Il y a des pays qui pourront le faire très facilement. La France pourra se désengager du pétrole très, très vite. Mais il y a certains pays comme la Hongrie qui a tout de suite dit qu'elle ne pourrait pas le faire. En revanche, si les engagements politiques sont pris pour mettre en place des solutions alternatives aux fournitures russes en Europe, ça va toucher profondément l'avenir et les perspectives de la Russie. Parce que dans un an ou dans un an et demi, ils s'apercevront qu'ils ne peuvent plus vendre à leurs principaux clients le gaz et le pétrole, que les infrastructures auront été modifiées, que l'on aura nous pris des dispositions et des investissements. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec le Qatar, avec l'Algérie surtout, avec d'autres pays, avec les Américains, pour pouvoir trouver des substituts, des alternatives au gaz russe. Ça va devenir effectif dans un an, dans un an et demi. Et à ce moment-là, la Russie sera handicapée pour très longtemps, pour très longtemps, parce qu'il va falloir lui trouver de nouveaux clients. Elle n'a pas les investissements pour ça, que les Chinois sont très prudents, les Indiens aussi, et que ça va être très compliqué pour elle. Donc la Russie se met en situation de perdre 10, 15, 20 ans, presque une génération de croissance économique. Et nous, pour recevoir, ce sera du gaz liquéfié dont vous parlez. Là, il faut quand même construire des terminaux, ça prend un certain temps aussi. Alors, nous en avons en France, nous en avons 3 ou 4 qui nous permettent à nous de nous approvisionner, mais nous n'avons pas suffisamment de terminaux pour approvisionner l'ensemble de l'Europe. Les Grecs sont en train de s'y mettre, les Italiens sont en train de s'y mettre, et dans le nord de l'Europe, on s'y met aussi. Il y a une grosse différence de prix entre le gaz naturel liquéfié et le gaz venant de Russie ? Oui, il y a une différence de prix importante, parce qu'il faut d'abord le transporter, il faut le liquéfier, puis le délickéfié ensuite. Oui, il y a une différence de prix qui doit être à peu près, on estime la différence de prix à 20 ou 30 %. Ce qui va être très important, et ce qui va modifier, sans doute, la fonction de production du modèle économique allemand. Parce que le modèle économique allemand était essentiellement, enfin, essentiellement, profondément, était très très... Les industries chimiques ? Les industries chimiques, mais même les industries industrielles. La force de l'Allemagne, c'est son potentiel industriel, son industrie automobile. Et ces industries automobiles, elles avaient une énergie qui ne lui coûtait pas très cher, puisque c'était cette énergie de Gazprom. Et en ce qui concerne la vie quotidienne des Russes, quand même, les sanctions doivent avoir un certain effet, puisqu'ils ne peuvent plus importer de produits de consommation qui viennent de... Les téléphones portables de l'Occident, certains médicaments, certaines... Aussi, les industriels n'ont plus accès à certaines puces, certains semi-conducteurs et tout ça. Donc, petit à petit, par percolation, ça va peut-être... Bon, écoutez, Bernard, vous connaissez mieux la Russie que moi, sûrement. Mais pour y être allé un petit peu, la Russie, c'est un pays qui est relativement modeste, il y a 150 millions de consommateurs, qui est très grand, très vaste. Et hormis Saint-Pétersbourg et Moscou, où les habitants ont un niveau de vie qui est à peu près équivalent au niveau de vie occidental, et qu'ils ont effectivement le même type de besoin que ceux que vous venez de décrire. Dès que vous allez au-delà du périphérique de Saint-Pétersbourg et au-delà de Moscou, vous arrivez dans la campagne et vous avez une situation qui est beaucoup plus modeste, pour ne pas dire misérable. Vous n'avez pas d'infrastructure, vous avez des problèmes de santé. Mais ça, depuis 15 ans, depuis 20 ans, ça ne s'est d'ailleurs pas amélioré. Et un des gros handicaps de Poutine, c'est qu'il a consacré, enfin, un de ses choix stratégiques a été de consacrer ses excédents financiers à son armement. Il n'a pas diffusé cette richesse au niveau de sa population. Donc la population russe, non, je ne crois pas qu'elle va trouver beaucoup, beaucoup de changements. Elle n'a pas besoin, elle n'a pas ce besoin de voyager quand on est moscovite ou au Saint-Pétersbourg. Elle ne va sans doute pas au théâtre, elle a à peine la télévision. Enfin, donc, c'est une vie qui est quand même 20 ou 25 ans en retard par rapport à la nôtre. Alors, revenons en France avec Emmanuel Macron. Après les législatives, supposons donc qu'il ait une majorité, même raccourcie, quels sont les... On dit toujours qu'il doit faire le plus de réformes dans la première année, parce qu'après, ça ne marche plus. Donc, dans cette première année, que voyez-vous comme réforme sur le menu programme d'Emmanuel Macron ? Écoutez, je pense qu'il a fait le menu très simple, c'est très simple, et qu'il va s'imposer à tout le monde, même s'il n'en a pas beaucoup parlé dans la campagne, puisqu'il n'a pas fait de campagne. Un, réforme de l'État, on ne peut pas continuer de vivre avec 60% de dépenses publiques du PIB, ce n'est pas possible, parce que ça n'est possible actuellement que parce que les taux d'intérêt qui financent ce déficit et cette dette sont très faibles, pour ne pas dire nuls, mais dès qu'ils vont monter, et ils monteront forcément, parce qu'il faut financer l'investissement, ça deviendra impossible. Mais concrètement, c'est très asphyxiant aussi. Donc, il faut réformer l'État, c'est-à-dire réduire son périmètre, ça veut dire, et réformer essentiellement deux ou trois grandes administrations de l'État qui sont actuellement assez paralysées. La santé, qui est une des santé qui coûte le plus cher au monde, mais qui est sans doute la moins performante, une des moins performantes. Et puis l'éducation nationale, qui est sans doute le système qui est le plus coûteux aussi au monde, beaucoup plus coûteux que les Allemands ou que dans l'Europe du Nord, et qui n'est pas celui qu'on rêverait d'avoir, parce que nous avons un niveau qualitatif des produits qui sortent de l'éducation nationale qui sont très médiocres. Donc, il faut réformer ça, et cette réforme-là, elle passe bien sûr par des investissements, mais elle passe surtout par des modifications de management et d'organisation. Et ça, le management et l'organisation, il va falloir l'appui politique et l'appui des syndicats, parce que nous avons une majorité, effectivement, de syndicats et une majorité de l'opinion publique française qui ne veut pas qu'on touche à l'éducation nationale telle qu'elle fonctionne, à la santé telle qu'elle fonctionne, et qui réclame en permanence des augmentations quantitatives, à la fois en salaire et en nombre, mais qui ne représentent pas la solution. Je regardais encore cette semaine le résultat du concours de recrutement des enseignants dans l'Académie de Versailles. Je crois qu'ils avaient besoin de 1 000 enseignants supplémentaires. Ils n'ont eu que 400 candidats. C'est-à-dire que ce secteur est si mal organisé qu'il n'attire pas les gens. Ce n'est pas une question de... On peut toujours décider d'augmenter la quantité. Vous ne trouverez pas les gens pour y travailler. C'est compliqué. – Et Emmanuel Macron pourra-t-il faire un effort de pédagogie pour faire comprendre aux Français que, pour le moment, l'essentiel des dépenses de l'État sont payées par l'emprunt ? Ce n'est pas seulement les revenus des impôts et tout ça qui payent les dépenses, c'est les revenus des impôts plus des emprunts. Nous empruntons pour vivre. – Alors, c'est des emprunts, mais on a le droit d'emprunter si cet emprunt finance un investissement qui va apporter un retour. Donc c'est ça, la pédagogie qu'il faut faire. Et progressivement, si le retour est au rendez-vous, on réduit notre emprunt. Mais faire la pédagogie, s'il veut la faire tout seul, tout seul, tout seul, il n'y arrivera pas. Ou alors il passera son temps à parcourir les routes de France, à louer des cirques et puis faire des représentations dans tous les villages. Et il ira faire les grands débats qu'il faisait au moment des gilets jaunes. Donc j'ai cru comprendre qu'il voulait recommencer après la présidentielle. Il en a fait quelques-uns. Ou il est plus ou moins bien reçu, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est sa pédagogie. Non, il ne peut faire de pédagogie que par le biais de sa majorité et par le biais de ses représentants en locaux. Il ne peut faire de la pédagogie que si aussi il renforce le pouvoir syndical dans les entreprises. Les syndicats français sont des syndicats radicaux. Ils sont faibles, mais en quantité. Il faut les renforcer en quantité et en nombre d'adhérents. Comment ? Moi, je fais partie des gens de l'obligation syndicale. De l'obligation syndicale avec distribution à chaque salarié dans une entreprise, d'un chèque syndicale avec lequel ils vont aller adhérer à la centrale qu'ils veulent. qu'ils choisissent. Est-ce que le taux de syndicalisation en Allemagne est beaucoup plus élevé qu'en France ? Et c'est ça qui explique le meilleur fonctionnement ? Ce qui explique le meilleur fonctionnement, c'est d'abord l'éducation allemande, c'est la culture allemande, c'est la décentralisation extrême de l'Allemagne avec ses landers qui ont des pouvoirs beaucoup plus importants que nos collectivités locales. Mais c'est aussi le fait que la syndicalisation est plus forte dans les entreprises parce qu'elle a un rôle consultatif et de contrôle, de contre-pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, qui est beaucoup plus important. Le contre-pouvoir en France est essentiellement assuré par les fonds de pension au niveau du capital. Ce ne sont pas les mêmes objectifs qu'au niveau du syndicat. C'est une véritable révolution que vous appelez de vos voeux ? Non, je ne pense pas que ce soit une révolution, c'est simplement un rappel à l'ordre des fonctionnements de base du système de l'économie de marché, du capitalisme et du libéralisme. Le libéralisme, il ne peut fonctionner que parce qu'il y a des entrepreneurs, les entrepreneurs ont des idées qu'ils peuvent offrir à leurs clients et avec des salariés qui leur sont fidèles et qui fabriqueront. Il faut donc mettre en phase toutes ces parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise. Bien sûr, les déventeurs de capitaux, mais surtout les salariés et surtout les clients. Cette émission se termine. Merci beaucoup, Jean-Marc, de nous avoir apporté vos conseils et vos vues. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'avoir vu cette émission. Sous-titrage ST' 501